ça y est vous avez fini de passer les motos là hein les anges là les machins là les bidules enfin je sais pas s'ils sont sans nom ceux là j'ai pas vu s'ils avaient le logo je suis assis dans mon canapé donc je peux pas voir de là ah dès que je vois les logos je sais que c'est eux et puis on regarde les tatouages aussi comme ils ont comme ils sont pas en mitouflé dans leur truc en cuir là vas-y aussi il y en a des trucs américains ici il y en a pas mal hein ça fait aidez moi aidez moi je vois beaucoup de choses qui sont ici je me dis qu'ils sont en train de mettre en place leurs conneries là vas-y ils sont partout oui bonjour à tous mes abonnés tout ça je sais même plus si je l'ai dit j'ai été distraite par les motos qui sont passées donc je sais plus bon bah je vous embrasse tous alors les gens sont encore à se manger le nez pour savoir si la terre est plate si la terre est comme si on sait très bien que ils nous ont menti sur la forme de la terre de toute façon il n'y a pas besoin d'aller se bouffer le nez pour ça parce que je vais vous dire satan est un diviseur donc il fera croire tout ce qu'il veut à n'importe qui et puis chacun il a bien fait les divisions en créant les les religions enfin bref ils divisent les religions ouais parce que normalement jésus il n'a jamais dit qu'on fasse des religions il est venu nous apporter sa parole on le suivait on le suivait pas c'est tout bon bah voilà il n'a jamais dit qu'on fasse des religions il a apporté des livres pour apprendre aux gens comment ils devaient se conduire comment ils devaient chercher dieu et tout ça bon voilà c'est tout il n'a pas besoin de se bouffer le nez il en a fait des livres différents parce qu'il y avait différentes cultures tout le monde parlait pas la même langue et puis avait pas la même culture et tout ça ils comprenaient pas les choses de la même manière quoi donc voilà de savoir la forme de la terre tout ce que je sais moi quand je pose mon pied par terre c'est plat comme je regarde à l'horizon c'est plat et puis de toute façon dans la bible ils en parlent non ils disent bien les quatre coins de la terre donc vous avez vu des coins vous dans une sphère bon alors je vois pas que c'est qui sont les coins bon maintenant la terre elle a la forme qu'elle a moi je m'en fiche elle est elle est infini la terre elle est infini et de toute façon il faut lire tous les livres pour comprendre comment elle est la terre bon mais de toute façon je l'ai vu bon j'ai vu j'ai vu beaucoup de choses c'est pas la peine de vous bouffer le nez pour ça ça sert qu'à diviser tout le monde tout ça moi ah bah non moi je la vois comme ça moi je vois comme ça on sait très bien qu'ils sont pas allés sur la lune c'est pas la peine de nous raconter des gadgets mais vas-y dieu nous a créé il a fait tout ce qu'il faut pour qu'on soit là où on doit être on n'a pas lieu de se dire tiens on va aller sur mars en batiens on va aller sur la lune ah bah tiens ça va quoi faut arrêter quoi les humains sont pas capables de garder une terre dans l'état que dieu nous l'avait donné il faudrait qu'on aille ailleurs foutre son foin non mais c'est du n'importe quoi on a juste été pris otage on a été pris en otage c'est tout et puis et les autres ont tout pris pour leur gueule puis c'est tout hein vas-y hein c'est pas plus compliqué que ça et puis oui ils nous mentent sur la terre parce qu'il y a des endroits où ils nous interdisent d'aller c'est bien pour pas qu'on puisse voir la vraie chose parce qu'il y a un endroit peut-être qu'ils n'arrivent pas à comment dirais-je bah à nous flouter à nous cacher hein donc on n'a pas le droit de passer par là avec les avions sinon on verrait on verrait puis moi je sais ce qu'il y a parce que je bon bah on m'a révélé hein dieu m'a révélé beaucoup de choses et je sais ce qui se passe et je sais ce qu'il y a je peux pas me glorifier en disant ça mais par les yeux de dieu et de jésus j'ai vu beaucoup de choses arrêtez de vous bouffer le nez entre vous arrêtez donc il y a un seul dieu un seul jésus et qui est le chemin et puis basta il n'y a pas besoin de il y a un créateur c'est tout dieu qui nous a créé et il n'y a pas besoin d'aller se bouffer le nez pour savoir qui a raison qui a tort et puis bon il y en a beaucoup comme ils lisent les écritures ils interprètent très mal hein les écrits ils comprennent pas ils comprennent à côté quoi hein il faut il faut peut-être lire lire jusqu'à ce que ça se débloque dans votre tête parce que vous bouffez le nez parce que vous avez rien compris il y en a vous avez pas compris le sens des écrits je vous critique pas moi au début je comprenais rien avant que toutes les portes s'ouvrent hein hein et ben relisez des milliers de fois relisez la bible de a à z puis lisez pas que la bible il n'y a pas que la bible il faut lire tous les livres tout j'ai déjà dit et puis si dieu qui nous a créé le père éternel mon dieu il veut bien bah il vous montrera des choses voilà c'est tout arrêtez de vous bouffer le nez moi j'ai je j'ai vu toutes les vidéos qui montraient la terre plate tout ça les expériences qu'ils ont fait j'en ai vu des milliers j'en ai vu des milliers depuis 2008 que que je fouille sur internet j'ai j'ai tout vu mais il y en a qui filment avec des gopro des caméras gopro ça déforme parce que les gopro ça fait des arrondis ça ça arrondit la vision de l'image donc c'est pas bon les gopro il faut il faut filmer avec des caméras qui sont bien il y en a ils sont allés avec une caméra avec un ballon sonde ils ont fait monter une caméra jusqu'en haut là là où que c'est que le mec il s'est jeté d'en haut là à 39 km bah ils étaient à peu près à la même hauteur avec leur caméra avec un gros ballon sonde qui avait du gaz dedans là avec une caméra mais cette caméra là elle n'était pas en gopro et on voyait bien on voyait bien tout c'était génial et là ça déformait pas on voit bien que ça faisait plat maintenant ils ont fait des expériences aussi sur la mer comme on regarde avec des jumelles on voit bien le bateau au loin et tout ça enfin bref il y a plein d'expériences qu'ils ont fait ils ont bien prouvé beaucoup de choses et puis toute façon le soleil le soleil est bien plus près qu'ils ont dit sinon il n'y n'y aura pas de vie sur la terre la terre elle serait un gros glaçon il faut m'expliquer à il faut m'expliquer comment le soleil peut être en dessous des nuages comme les avions sont au dessus parce qu'il y en a quand fait des expériences ils ont filmé ils ont filmé des avions bientôt ils pourront plus filmer parce qu'ils à ce qu'il paraît j'ai vu qu'ils veulent faire ils veulent mettre des hublots des hublots spéciaux qui empêcheront de voir la la vraie chose voilà ça cachera la vérité les gens pourront plus filmer la vérité de ce qu'ils voient voilà ah ben ils sont vicieux ils sont vicieux j'ai tellement fait de recherches que je sais beaucoup de choses beaucoup 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 de choses voilà et à force de chercher on trouve la vérité que ce soit dans avec dieu ou avec ce qu'ils font dès qu'on a les yeux qui qui se sont ouvert le coeur je peux vous dire qu'on voit les mensonges on voit tous les mensonges c'est tout une fois que que t'as vu bah t'as vu en plus que dieu m'a permis de voir des choses que voilà puis y'a pas c'est comme ça lisez il y en a qui vont dire ah non faut pas lire énoch mais si faut lire tous les livres tout absolument tout chaque livre a des vérités dedans de grandes vérités tout les regroupe tout et ça fait le grand livre avec toute la vérité dedans c'est pas compliqué et ça sert à rien de vous bouffer le nez entre vous vas-y voilà moi je connais que c'est une certaine personne qui m'a fait des des qui m'a fait qui m'a jugé tout ça mais elle ferait mieux de de se regarder dans un miroir hein ouais elle fait exactement de quoi elle m'accuse elle se permet elle se met au dessus au dessus ah tiens je te donne des écrits les vrais écrits les vrais écrits c'est jésus qui les a écrits c'est dieu alors vas-y faut faut hein c'est dieu et jésus qui ont apporté dans le monde la vraie parole et tout ça elle dit tiens je te donne les écrits les vrais écrits ça me fait trop marrer vas-y lol et puis elle a eu le culot de me juger et de de me foutre toutes ses défauts à elle sur sur le coin de la gueule regarde toi dans un miroir enfin bref elle est bonne celle là me faire la morale et puis ça ça fait tout tout ce que ça me reproche ouais moi je ne fais que dire de vérité mais ça me fait trop marrer ça vas-y je rigole ouais ouais de toute façon hein vas-y hein c'est comme ça moi je me marre moi je me marre les vrais écrits c'est comme si que je disais à jésus tiens je vais t'apprendre tout ça et c'est lui qui nous a apporté tout ça c'est exactement la même chose bah c'est pas être humble ça hein non parce qu'il y en a qui réfléchissent pas hein ah bah non ils réfléchissent pas tiens je te donne les vrais écrits c'est jésus qui les avait faits ah ouais ah ouais elle était bonne celle là j'étais plié en deux ouais ah bah j'ai essayé de me plier en quatre mais je peux pas je suis pas assez grande ah la vache ouais j'ai de l'humour ouais mais bon moi dès qu'il y a un truc qui arrive moi je suis obligé d'en parler toi c'est pas être méchant hein mais c'est ah là tu tu fais justement tout ce que tu m'as reproché bah tiens vas-y je te le mets dans ton nez justement devant le fait accompli ouais ah bah papa a voulu que je l'écris alors je l'ai fait il a de l'humour beaucoup d'humour ouais heureusement c'était trop hilarant de la baltique ouais bon évidemment alors qu'est-ce que je disais au fait au dieu de me perdre dans mes conneries moi euh ouais c'est sûr que le soleil est plus près de toute façon moi j'ai remarqué j'ai passé ma vie à observer le ciel j'étais enfant j'avais tout le temps le nez dans les étoiles et je regardais la lune avec un télescope tout ça j'ai toujours aimé regarder j'ai toujours trouvé ça tellement magique de voir tout ça je me disais quand j'étais petit comment les étoiles tiennent dans le ciel ouais évidemment ça m'a toujours passionné ouais évidemment bah comment que ça tient bah dieu a fait toute la création puis c'est lui qui est aux commandes c'est lui qui maintient tout ça en place voilà avec tous ses anges et puis tout ça c'est pas aussi compliqué que ça hein voilà c'est lui le chef d'orchestre hein et voilà et ouais merci papa hein mh enfin la terre la terre a été merveilleuse ils en ont fait un endroit d'isolation et de perversion et puis voilà ils ont tout cassé voilà Dieu va remettre tout en ordre mais soit il va être obligé d'effacer tout et de recommencer tout à propre parce qu'il faut qu'il enlève tout le mal il faut qu'il enlève le bon grain de l'ivraie donc voilà il va se passer de grandes choses Dieu nous a créé il est capable de recréer tout à neuf en enlevant tout le mal et puis voilà parce que tout a été corrompu souillé, la terre elle a été souillée trop souillée par toutes les saloperies qui ont été faites dessus voilà tout va devoir être purifié ou refait à neuf une nouvelle terre, un nouveau ciel ben voilà tout va être purifié refait à neuf donc même si nous mourrons tous ben les justes se relèveront les morts se relèveront voilà Jésus comme il est ressuscité il y a 2000 ans trois jours après les morts se sont sortis des tombeaux et bien ça fera la même chose comme il va revenir là bientôt tous les morts vont d'abord ressusciter vont se lever voilà après il y aura le jugement des morts et des vivants qui seront qui seront encore vivants qui seront restés sur terre après tout ce qui va se passer voilà mais enfin rien n'est impossible à Dieu et voilà il fera ce qu'il faut et c'est éminent il ne va pas tarder à revenir Jésus voilà c'est sûr qu'il va se passer des choses qui ne se sont jamais passées auparavant ça va être le pire du pire voilà évidemment de toute façon les prophéties se déroulent sous nos yeux c'est pas si compliqué que ça il faut être aveugle pour ne pas le voir si on n'est pas éveillé et les autres ils ne sont pas éveillés ils sont quoi on voit les jeunes qui se baladent avec le smartphone sur les yeux tout le temps ils ne savent communiquer que comme ça voilà ils sont pris dans le truc eux ils ne seront pas sauvés il y en a ils seront pris dans la matrice électronique de l'ordinateur quantique enfin du truc ils seront ils seront changés en robot s'ils restent comme ça ils sont ils sont vraiment ils sont déjà il ne faut pas il ne faut pas adorer les les smartphones et tout ça il faut s'en servir parce qu'on en a besoin c'est tout mais il ne faut pas en faire un dieu vivant il ne faut pas être hypnotisé par toutes ces conneries parce qu'on n'a pas besoin de tout ça que ce soit de la télé tout ça la wifi tout ça non il faut revenir à l'âge de pierre on n'a pas besoin de toutes ces conneries tout ça c'est que de la merde et de la corruption pour nous manipuler l'esprit et tout ça ils veulent faire la 6G pourquoi ? pour directement manipuler notre esprit parce que ceux qui n'auront pas la puce ils pourront manipuler aussi mais enfin Jésus Dieu va faire quelque chose je ne pense pas qu'il va laisser faire ça non je ne pense pas qu'il va qu'il va laisser faire jusqu'à ce qu'il nous est terminé comme ça complètement il va agir avant qu'il n'y ait plus personne parce que sinon il va faire ce qu'il faut c'est pourri ça va leur retomber sur la gueule ils veulent faire des robots les robots vont les tuer ils vont se faire tuer par leur propre création telle qu'ils ont fait ils ont créé le monde à leur image les déchus ils vont être servis par ce qu'ils ont créé eux-mêmes ces enculés excusez-moi mais ce sont des enculés de toute façon ils s'automisent des enfants ils les tuent ils les mangent ils font des sacrifices de sang et tout ça ils font de la sorcellerie de la magie noire alors qu'ils aillent tous se faire foutre hein moi je parlais ce sont de vrais démons il y a voilà bon faut prier pour eux parce qu'il y en a ils peuvent très bien changer au dernier moment et se convertir vite fait il y a encore temps il y en a un démon peut devenir un ange mais il faut qu'ils se convertissent et vite fait mais bon alors qu'est-ce qui m'embête l'autre voilà tout ce que j'ai à dire ben oui Satan essaye de faire pour pour diviser c'est tout depuis 15 000 ans qu'il y travaille ben il a fait il a fait un sacré boulot jusque là puis il met les bouchées doubles triples même maintenant parce qu'il sait que c'est sa femme bientôt ben évidemment il veut emmener de plus en plus d'âmes avec lui même ceux qui sont bien même les élus même les filles et des enfants qui sont élus qui ont leur place ils peuvent très bien chuter il faut il faut toujours garder un oeil ouvert même les deux ben il faut se méfier ben oui il faut pas se laisser séduire bon ben je vous embrasse tous parce que là il y a 17 42 des poussières donc j'arrête ici puis je ferai une autre vidéo voilà je vous embrasse tous et puis moi j'ai un ciel bleu encore aujourd'hui moi c'est génial voilà j'espère que c'est pareil pour vous gros bisous et puis à bientôt voilà